Hey, salut les hunters, c'est Mina, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Sunbreak, le mag, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Au programme cette semaine, on va bien évidemment parler du Flaming Espinasse, l'espinasse de feu qui arrivera lors de la prochaine mise à jour. On va discuter des choix de Capcom et de ce que ça peut impliquer pour ce qui nous reste à découvrir de la mise à jour. On enchaînera avec la quête événement de cette semaine qui est une quête qui va vous faire vous arracher les cheveux pour une récompense cosmétique qui est quand même loin d'être mauvaise. Enfin, on parlera des infos communautaires avec le 14 Weapon Challenge qui est un tournoi de chassants du haut qui est organisé par la team TCT. Et on terminera avec un build de la semaine un petit peu particulier, ce que je vous présenterai, le build pour Chumsky, les Chumsky Gunners. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à aller voir les chapitres qui vous intéressent le plus en priorité et n'oubliez pas votre petit pouce bleu et votre abonnement pour me soutenir. On commence direct avec les informations sur la prochaine title update. Donc le premier monstre qui nous a été révélé est le Flaming Espinasse, qui est une sous-espèce de l'espinasse, donc un monstre de frontière, et qui a été malheureusement traduit par Capcom comme l'espinasse de feu. C'est assez dommage d'avoir un nom aussi générique, surtout qu'on a déjà la Radna Kadaki de feu. On aurait pu avoir quelque chose comme l'espinasse ardent, l'espinasse incandescent, l'espinasse flamboyant, l'espinasse vermeille, ou alors l'espinasse marron ou l'espinasse orange, qui étaient, il me semble, les noms fan-made qui avaient été faits pour les traductions non officielles de frontière. Malheureusement, on n'a pas le choix, il faudra s'y faire, ce sera l'espinasse de feu. On voit dans le court trailer qui nous a été présenté que, alors que l'espinasse affrontait un coup Chaladora, l'espinasse de feu défend son territoire contre un Théostra, donc on nous rappelle qu'on est face à un monstre qui peut tenir face à des dragons anciens. Et comme je l'ai dit, ça reste un monstre de frontière, donc avoir encore une sous-espèce qui vient de frontière, c'est assez prometteur pour la suite du jeu, à savoir que peut-être, je l'espère, Capcom nous fournira d'autres monstres du bestiaire de frontière, qu'on n'a peut-être pas connus en Occident. Bien évidemment, sur la Title Update 2, donc arrivera fin septembre, il nous reste encore une ombre à déterminer. Pour beaucoup, cette ombre est celle d'un Mizutsune. Alors peut-être qu'on aura un Mizutsune Persam, ou encore, encore mieux, un Mizutsune Bulle de Tonnerre, qui, il me semble, est une sous-espèce ou alors une espèce rare qui n'a jamais été vue dans les opus principaux de la série. Ou alors peut-être que Capcom va tout simplement nous faire un Magma Mizutsune, ou alors un Mizutsune de feu. Après tout, on est sûr de rien. Si jamais vous avez des théories concernant les monstres qui vont peut-être arriver avec la prochaine mesure, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je sais par exemple qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on va avoir le Molten Tigrex qui va pouvoir arriver. Donc encore, une sous-espèce de feu, lave, Magma. Quoi qu'il en soit, cette semaine, Capcom nous a régalé d'une quête événements, et elle est beaucoup plus intéressante que celle de la semaine dernière. Pour rappel, la semaine dernière, on avait une petite chasse pépère contre un Acnosum et un Bichaten Sanguin pour récupérer deux Emotes, ce qui était, somme toute, relativement agréable. Cette fois, on a une quête en arène contre deux Rajangs furieux qui ne s'attaquent pas l'un l'autre. Donc n'espérez pas avoir des remakes, des anciennes quêtes où les monstres passent leur temps à se taper et vous avez le champ libre. Là, les deux Rajangs vont vous focus H24. Bien évidemment, s'il y a un Rajang qui est sur le chemin de l'attaque de l'autre, ils vont s'infliger des dégâts, mais le focus des deux monstres sera sur vous. En récompense de cette quête, vous allez avoir des cornes rouges Curio, qui sont juste de jolies petites cornes, légèrement rougeoyantes, qui peuvent être teintées de la couleur de votre choix, qui, honnêtement, ce n'est pas si mal. Moi, j'aime bien le style. Je pense qu'il y a moyen de faire des petites tenues sympathiques avec sur des styles un peu démoniaques. Donc, si jamais vous avez fait des armures fashion avec ces cornes, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit par mail, ou en me mettant les pièces de set en commentaire directement sur YouTube, ou encore en DM sur Twitter. Personnellement, j'ai réussi à faire cette quête en solo en 8 minutes 30, quelque chose comme ça. Je m'en suis arraché les cheveux. Peut-être que le choix du LBG y était pour quelque chose. Je vous conseille fortement d'y aller en ligne, si possible, avec des amis, parce que, sans critiquer les randoms plus qu'il ne faudrait, il y a beaucoup de chance qu'avec des gens aléatoires en ligne, vous vous retrouviez à 2 ou 3 un peu groupés, vous vous prenez 2 lasers de Rajang en simultané, et c'est 3 cartes, fin de la quête. Donc, n'hésitez pas à sortir bien accompagné, ou, comme moi, essayez aussi de faire cette quête en solo. Je suis sûr que beaucoup de vous y arriveront, et dans un temps bien meilleur que le mien. On attaque maintenant la partie événements communautaires. Et alors, cette semaine, je vais vous parler d'un événement organisé par la Triple Carte Team, dont l'un des représentants les plus illustres est donc Pierrot, qui nous fait des magnifiques runs au Hammer. Et ils ont organisé pour le 3 septembre un concours de quête en duo, qui s'appelle le 14 Weapons Challenge. Le but, c'est simple. Vous avez une quête, c'est la quête du Grand Camp contre le Malzéno. Vous avez un duo, donc vous, plus un équipier, et vous devez utiliser les 14 armes. Vous devez donc faire la quête 7 fois, avec à chaque fois un duo d'armes différent. Votre temps pour chaque quête est cumulé, et à la fin, l'équipe qui aura fait le moins grand temps cumulé, donc le meilleur temps, remportera le challenge. On est sur les règles qui se rapprochent des règles du Wiki Time Attack, donc il ne faut pas utiliser les pets, on ne peut pas utiliser les chevauchers weavers, on ne peut pas utiliser la faune locale, donc les scarabées et les grenouilles. Il y a d'autres règles que je n'ai plus exactement en tête, donc bien évidemment, pour tous les détails, je vous invite à aller vous renseigner sur le Discord de la Triple Carte Team, dont le lien est dans la description. C'est un challenge plutôt sympa, c'est sûr que les speedrunners auront un avantage, néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup à jouer sur la façon dont on peut cumuler les armes en duo, et quels duos on va créer. Les gens les plus entraînés, forcément, s'en sortiront mieux, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire sur les duos, pour pouvoir obtenir le meilleur de chaque arme, et ne pas avoir une ou deux quêtes avec des duos d'armes très incompatibles, qui vont vous plomber l'ensemble de votre performance. Personnellement, je ne sais pas encore si je le ferai, parce que je ne sais pas encore si je serai dispo le 3 septembre, mais si jamais vous voulez rechercher des mates, ou si vous savez que vous participez, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, et en espérant que si des gens cherchent des mates, vous allez pouvoir trouver un partenaire dans les commentaires de cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On termine cette semaine avec un build, mais cette fois, ce n'est pas un build pour le chasseur, c'est un build pour vos palamutes, c'est le build palamute gunner. Il faut savoir que les palamutes, donc les chumsquis en français, sont les compagnons qui font les plus gros dégâts de manière constante. En solo, il n'est pas rare que je vois mes familiers faire entre 15 et 20% des dégâts chacun, ce qui peut représenter jusqu'à 30 à 40% des dégâts totaux de la quête. Je vais vous présenter le build rapidement, sans forcément rentrer dans tous les détails, donc si jamais vous voulez une vidéo plus détaillée sur le fonctionnement des palamutes gunner, les variations qu'il peut y avoir, et l'intérêt de jouer de cette manière, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et je vous ferai un guide dédié. Concernant les palamutes, on va donc les équiper avec différents talents. Le premier talent, c'est distance prédominante, qui va augmenter l'affinité de votre compagnon à attaquer à distance, et c'est ça qu'on va vouloir. Il faut savoir que distance prédominante n'est pas disponible directement sur les palamutes, il faudra donc recruter un palico qui possède le talent, le faire monter niveau 35, et ensuite transmettre le talent à votre palamute. On a ensuite tier plus, pour renforcer les attaques à distance, attaque plus grand, pour augmenter bien évidemment les dégâts, et attaque perçante plus. Normalement, si vous utilisez les petits glands, pour augmenter les emplacements de talent, il va vous rester un slot, et là c'est au choix. Vous pouvez soit mettre attaque plus petit, pour augmenter encore un petit peu l'attaque de votre palamute, ou alors équiper destructeur pile poil, pour pouvoir briser les parties des monstres plus facilement, obtenir des flinch, et ça c'est particulièrement intéressant dans les quêtes anomalies, parce qu'il faut savoir que vous avez une chance supplémentaire d'obtenir des composants anomalies pour chaque partie brisée du monstre. En plus du DPS, les palicos vont appliquer des statuts très régulièrement, sur une quête on monte facilement à deux, voire trois applications de statuts. Cependant, avec la cadence d'attaque des palicos, il n'est pas nécessaire d'avoir attaque affliction plus, vous pouvez donc libérer ces trois points pour mettre de l'attaque brute. Niveau équipement, le secret du build réside dans le lien de choix de Chumsky. C'est un équipement qui va se débloquer en faisant la requête amélioration d'équipement de Chumsky, qui vous demande de livrer deux moustaches de gageau acier. Et en fait, c'est une espèce de mitraillette qui va pousser sur le dos de votre Chumsky, lorsque vous allez utiliser des dégâts aériens pour la première fois. En fait, cette mitraillette tire des tirs perçants, qui appliquent les statuts, qui font des dégâts de monte. Et votre palamute va attaquer à chaque fois que vous vous attaquez. Donc en fait, en un équipement, on a tout. On a les dégâts, on a les statuts, et on a l'application de la chevauchée. Le deuxième équipement, il y a différentes variantes, c'est globalement similaire. Moi, personnellement, j'utilise le parchemin bras de jet, qui va tout simplement booster les dégâts du lien de Chumsky. Enfin, concernant les armes, si vous voulez partir sur un build 100% dégâts, vous pouvez avoir une arme élémentaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une arme paralysie, donc le sac de voyage Méduse CX, afin que votre palamute paralyse le monstre, comme je vous l'ai dit, deux à trois fois par quête. Si jamais vous avez une arme qui profite beaucoup du sommeil, je pense par exemple à la grande épée, ou encore au marteau, dans une autre mesure, ou si juste vous êtes adepte de sleep bombing, vous pouvez totalement utiliser une arme sommeil, et donc prendre la cloche du désastre. Voilà, c'est tout pour le build des chiens. Honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter. Je vous mets quelques screens avec les dégâts, donc j'ai mis un mode de calcul de dégâts pour voir la proportion de dégâts que faisaient mes compagnons avec mon chasseur. Sachant que je joue Fuzard Ballet, j'ai un rythme d'attaque assez constant, des dégâts corrects, et vous allez voir que mes pets ne sont pas du tout ridicules, et que 30% de dégâts finaux sur une quête, c'est quand même énorme. Et voilà, c'est tout pour le MAC de cette semaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et l'abonnement, en activant les notifications, si vous ne voulez pas rater les prochains numéros. D'ici là, je retourne chasser, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne chasse, et je vous dis bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...